Bonjour, la porte est entre-ouverte et j'en profite pour me glisser subrêtissement dans l'antre, non pas de la folie, quoique, mais de démons et merveilles. Aujourd'hui, deux nouvelles de Howard Phillips Lovecraft, « Air froid » publié en 1928 et « L'indicible » en 1925. Lovecraft est né à Providence en 1890 et décédé en 1937 dans cette même ville de Rhode Island, aux Etats-Unis. Il était un écrivain connu pour ses récits de fantastique, d'épouvante et de science-fiction. A l'origine de la création du mythe de Chutlow et du livre modulo Necronomicon, il a inspiré de nombreuses générations d'auteurs, écrivains, réalisateurs et quantités de jeux vidéo représentant ses créations. De nombreux films, y compris récents, en sont inspirés. Alors suivez-moi et découvrons ensemble un bref aperçu de l'univers d'Award Phillips Lovecraft dans ces deux nouvelles racontées par Michael dans « Démons et merveilles ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous me demandez de vous expliquer pourquoi je crains l'air froid, pourquoi je tremble plus que les autres dès que j'entre dans une pièce froide et paraît malade, pris de nausée, lorsque la fraîcheur du soir s'insinue sous la chaleur d'un après-midi de fin d'automne ? Il y en a qui disent que je réagis au froid, comme d'autres à une mauvaise odeur, je suis bien le dernier à les démentir. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous rendre compte de l'incident le plus abominable qui me soit jamais arrivé, et vous laisser le soin de juger, de dire s'il existe une explication satisfaisante à ces réactions qui vous étonnent. C'est une erreur que d'imaginer la bobinable associée toujours indissolublemente à l'obscurité, au silence et à la solitude. Moi, je l'ai rencontré, dans la clarté d'un milieu d'après-midi, au sein d'une métropole trépidante, alors que je me trouvais soumise à la promiscuité que garantit une pension meublée de la catégorie la plus ordinaire, entourée de ma triste propriétaire et de deux hommes robustes. Au printemps de 1923, j'avais réussi à tirer quelques commandes à des périodiques, travaux aussi peu lucratifs que fastidieux, et me trouvais dans la ville de New York, incapable, évidemment, de payer un loyer élevé. Je m'étais mis à dériver de meublés en meublés, tous aussi détestables les uns que les autres, à la recherche de la chambre qui combinerait propreté acceptable, mobilier relativement décent et pris plus que raisonnable. Je m'aperçus vite que je tombais irrémédiablement de Charib dans Silla, mais finis néanmoins par trouver une maison située dans la quatorzième rue ouest qui me déplut un peu, moins que les précédentes. C'était un immeuble de grès, à quatre étages, construit sans doute quelque temps avant 1850, meublé de cheminées de marbre et de boiseries dont la splendeur fatiguée astestait une ancienne opulence suivie d'un déclin rapidement précipité. Dans les chambres, grandes, hautes de plafond, décorées d'un papier impossible et de corniches de plâtre d'une complexité grotesque, dominaient une odeur de moisie et des relents de cuisine lointaines. Mais les planchers étaient frottés, les draps supportables, et l'eau chaude n'était que rarement froide ou coupée, si bien que j'en vins à considérer cet endroit comme une tanière assez propice à l'hibernation, en attendant de me retrouver capable de vivre. La propriétaire, dame traînant sa vatte, une Espagnole presque barbure répondant au nom de Herero, avait le bon goût de m'épargner ses bavardages ou ses considérations personnelles sur l'heure à laquelle j'éteignais l'électricité dans ma chambre, laquelle donnais sur le palier du troisième étage, et mes colocataires étaient des gens aussi tranquilles et aussi discrets qu'on pouvait les rêver. Des Espagnols pour la plupart dont le niveau de vie était à peine supérieur au minimum vital. En définitive, seul le vacarme des voitures dans l'artère sur laquelle donnaient mes fenêtres se révéla un souci majeur. J'habitais dans cet endroit depuis trois semaines à peu près quand eut lieu le premier incident bizarre. Un soir, il était à peu près huit heures, j'entendis comme une sorte de clapotis contre mon plafond. Dans ma chambre régnait brusquement l'odeur âcre de l'ammoniaque. En regardant autour de moi, je m'aperçus qu'un coin du mur était taché. Un liquide en dégoûtait sur le plancher. L'inondation provenait de l'endroit du plafond le plus proche de la rue. Soucieux de prendre le mal à sa racine, je me précipitais en bas pour avertir la propriétaire des ennuis qui m'arrivaient. Elle m'assura que les choses seraient vite remises en ordre. « C'est le docteur Munoz ! » expliqua-t-elle en escaladant l'escalier devant moi. « Il a renversé ses drogues. Il est trop malade pour pouvoir se soigner. Il est de plus en plus malade et il ne veut pas qu'on l'aide. Il est très bizarre dans sa maladie. Toute la journée, il prend des bains avec des odeurs bizarres. Il ne faut pas qu'il s'agite ou qu'il est chaud. Il fait tout son ménage tout seul. Sa petite chambre est pleine de bouteilles et de machines et il n'exerce pas la médecine. Mais il était célèbre autrefois. Mon père avait entendu parler de lui à Barcelone. Encore récemment, il a arrangé le bras du plombier. Il ne sort jamais que sur le toit. « Et c'est mon fils, Esteban, qui lui apporte sa nourriture, son linge, ses médicaments et toutes ses drogues. Seigneur, tout cet ammoniaque qu'il prend pour avoir froid. » Missy Serrero disparut en direction du quatrième étage. Quant à moi, je me retirai dans ma chambre. Quelques instants plus tard, l'ammoniaque cessa de couler et, tandis que j'épongeais mon ploche-fond et ouvrais la fenêtre pour évacuer l'odeur, j'entendis de nouveau, au-dessus de moi, les pas lourds de ma propriétaire. Aucun bruit ne venait jamais de chez ce docteur Munoz, hormis des grondements qui faisaient penser à quelques mécanismes mûts par un moteur à explosion. Il marchait toujours à pas feutrés. Un moment, je me demandais quelle pouvait être sa maladie et si son refus systématique d'entrer en contact avec l'air extérieur ne procédait pas tout simplement d'une manie sans grand fondement. Il y a, me dis-je gravement, quelque chose de terriblement poignant dans le sort d'une personne éminente qui a sombré. Et j'aurais bien pu ne jamais faire la connaissance du docteur Munoz sans la crise cardiaque qui me serra la poitrine à un début d'après-midi alors que j'étais en train d'écrire dans ma chambre. Les médecins m'avaient averti du danger de ces attaques et je savais qu'il n'y avait pas un moment à perdre. Me souvenant de ce que m'avait dit ma propriétaire des soins apportés par l'invalide au plombier, je me traînais jusqu'à l'étage supérieur et frappai faiblement à la porte qui correspondait à la mienne. Une voix curieuse qui semblait venir de la droite me répondit en bon anglais me demandant mon nom et la raison de ma visite. Lorsque j'eus fourni les renseignements qu'on me demandait, la porte contiguë à celle où j'avais frappé s'ouvrit. Un souffle d'air froid me gifla le visage, quoique cette journée fût l'une des plus chaudes de la fin juin. Je frissonnais en passant le seuil du grand appartement. La décoration était somptueuse autant que de bon goût. Elle me surprit dans ce temple de la malpropreté et du désordre. Un lit escamotable remplissait son rôle d'urne de divan et des meubles d'acajou, des rideaux opulents, de vieux tableaux et une bibliothèque à vous en faire pâlir d'envie, tout évoquait plutôt le cabinet d'études d'un homme de qualité que la chambre accouchait d'une pauvre maison meublée. Je compris que la pièce située au-dessus de mon logement la petite chambre, avec les bouteilles et les machines dont avait parlé Missy Serrero, était tout simplement le laboratoire du médecin et que ses quartiers d'habitation se trouvaient dans la pièce voisine cossue avec ses confortables alcôves. Elle était flanquée d'une salle de bain dont les placards recelaient et masquaient tous les ustensiles de la vie quotidienne. Le docteur Munoz, c'était évident, était un homme cultivé de goût et de bonne naissance. Le petit homme qui se trouvait devant moi était admirablement proportionné. Ses vêtements, quoiqu'un peu guindés, étaient d'une coupe parfaite qui lui allait à merveille. Une tête distinguée, une expression supérieure mais dépourvue de toute arrogance, un collier de barbe coupée court et gris fer, un pince-nez à l'ancienne mode encadrait des yeux sombres et vivants et surmontait un nez aquilin qui donnait une sorte d'apparence mauresque à une physionomie typiquement ibéro-celte. Des cheveux épais, bien coiffés, attestant les visites régulières d'un coiffeur, séparés par une raie impeccable au-dessus d'un front puissant. Cet ensemble dégageait l'impression d'une intelligence rare et d'une nature bien supérieure à la moyenne. Néanmoins, dès la première vision que j'eus du docteur Munoz au sein de cette atmosphère glacée, j'éprouvais une répugnance que rien dans l'aspect de mon hôte ne pouvait justifier. Seuls, les reflets livides de son teint et la froideur de sa main pouvaient donner un fondement physique à ce sentiment et pourtant, même ces données pouvaient très bien s'expliquer si l'on consentait à se souvenir que cet homme était un malade. C'était peut-être aussi ce froid bizarre qui atténuait ma bonne impression. La température, en effet, était bien au-dessous de la normale pour une journée si chaude et tout ce qui est anormal suscite l'aversion, la méfiance et la crainte. Mais j'eus tôt fait d'oublier mes réticences pour admirer l'extrême habileté de cet étrange médecin, habileté dont je ne tardais pas à me rendre compte et pourtant ses mains, tremblantes et glacées, semblaient parfaitement mortes. Il comprit immédiatement ce dont j'avais besoin et m'administra ses soins avec la suprême dextérité d'un grand maître. Pendant tout ce temps, me réconfortant d'une voix délicatement modulée, quoique sans timbre, il me disait qu'il était l'ennemi le plus acharné qui fut de la mort, qu'il avait perdu sa fortune en même temps que ses amis à mener des expériences bizarres dont l'objet était d'anéantir la grande faucheuse. On sentait en lui le fanatique bien intentionné. Il monologua longtemps de la sorte, presque comme un vieillard radoteur, tout en m'auscultant et me donnant plusieurs médicaments qu'il alla chercher dans son petit laboratoire. De toute évidence, le voisinage d'une personne de son milieu lui paraissait un heureux dérivatif dans cet environnement douteux, et c'est cela sans doute qui faisait naître en lui le besoin d'évoquer le souvenir de ses années plus fortunées. Sa voix, si elle était étrange, en tout cas était apaisante, sa respiration me restait inaudible tandis qu'il m'adressait des phrases bien tournées d'une esquise urbanité. Il essayait de détourner mon esprit de mes soucis personnels en me parlant de ses théories et de ses expériences, et je me rappelle qu'il me consola avec tact de ma faiblesse cardiaque en me répétant que la volonté et la conscience sont plus puissantes que la vie organique elle-même, si bien qu'à une enveloppe physique précaire, mal développée, un traitement scientifique de ses qualités propres peut fournir une animation fondée sur le système nerveux malgré toutes les défectuosités fonctionnelles ou même les lacunes que présente de l'arsenal normal des organes. Il se faisait fort, me dit-il, presque en plaisantant, de m'apprendre un jour à vivre ou tout au moins à posséder une sorte d'existence consciente sans cœur. Pour lui, il souffrait d'un ensemble de maladies qui exigeaient un régime très complexe dont un froid permanent était l'un des éléments. Toute élévation notable de la température, si elle se prolongeait, pouvait lui être fatale. Il parvenait à maintenir dans son appartement une température égale de 12 degrés centigrades grâce à un système de refroidissement par absorption à ammoniaque et c'était le moteur à explosion de ces pompes que j'avais souvent entendues dans ma chambre à l'étage inférieur. ma crise une fois calmée avec une rapidité merveilleuse, je quittais cette pièce glacée et frissonnant, disciple convaincu en même temps qu'admirateur sincère de ce reclus au don si étonnant. Telle fut la première des fréquentes visites que j'allais lui faire, mais équipé désormais de chandail et d'un par-dessus, je l'écoutais me parler de ses recherches secrètes, des résultats presque surnaturels qu'il avait obtenus et je tremblais quelque peu en examinant les volumes antiques et mystérieux qui composaient sa bibliothèque. Je peux ajouter en passant que mon hôte me guérit presque complètement de ma maladie et pour toujours grâce à sa science intelligente. J'ai le sentiment encore aujourd'hui qu'il ne méprisait pas entièrement les incantations médiévales étant donné que pour lui ses formules secrètes mettaient en éveil des stimuli psychologiques rares capables presque certainement d'exercer des effets assez imprévus sur la substance d'un système nerveux ayant perdu la faculté d'envoyer les pulsations vitales dans les organes. Je fus très frappé de ce qu'il me dit du vieux docteur Torres de Valence avec qui il avait partagé ses premières expériences et qui avait réussi à le tirer dix-huit ans plus tôt d'une maladie extrêmement grave qui était responsable de ses infirmités actuelles. Ce vénérable praticien du reste n'avait pas plutôt sauvé son collègue que lui-même succombait au redoutable ennemi qu'il venait de combattre avec un tel succès chez son prochain. Peut-être la tension avait-elle été trop forte car le docteur Minos me fit clairement comprendre quoique à voix basse et sans me donner de détails que la thérapeutique utilisée sortait nettement de l'ordinaire et comportait des procédés que n'auraient certainement pas accueillis avec le sourire les galiennistes respectables du monde traditionnel. Mais en même temps que les semaines passaient, je remarquais avec peine que mon nouvel ami régressait physiquement, lentement mais irrémédiablement, comme l'avait bien vu du reste Missy Serrero. Les nuances livides de son teint s'accentuaient. Sa voix devenait toujours plus caverneuse et indistincte, ses mouvements musculaires étaient moins bien coordonnés et son esprit et sa volonté témoignaient d'une résistance et d'un esprit d'initiative qui allait sans cesse décroissant. Du reste, aucun des détails de ce lent et triste processus de vieillissement ne semblait lui échapper à lui non plus et peu à peu son expression, sa conversation même se chargèrent d'une amère ironie qui fit revivre en moi un sentiment rappelant la subite répulsion que j'avais éprouvée à son égard la première fois que je l'avais vue. Il lui venait soudain de bizarres caprices. Il se découvrait un amour insolite pour les épices exotiques et l'encens égyptien à tel point qu'au bout de peu de temps sa chambre évoquait le sépulcre souterrain de quelques pharaons dans la vallée des rois. Cependant, il lui fallait toujours plus d'air froid. Avec mon aide, il étendit le réseau de tubes à refroidissement dans sa chambre et modifia ses pompes de façon à augmenter le débit de ses appareils et à maintenir la température intérieure à zéro degré et finalement à moins trois. Il faisait évidemment moins froid dans le laboratoire et dans la salle de bain pour éviter que l'eau ne gelât et que les réactions chimiques ne fussent interrompues. Le locataire de la chambre voisine, c'est en plein de l'air glacé qui lui venait de la porte de communication, j'aidait mon ami à fixer contre le battant de cette porte une lourde tenture isolante. Une sorte d'horreur toujours plus grande, une expression morbide et lointaine semblait s'être emparée de lui. Il parlait tout le temps de la mort, mais il avait un grand rire caverneux lorsqu'on lui évoquait devant lui le plus délicatement possible des choses telles que l'enterrement ou les dernières dispositions. En fin de compte, il devenait un compagnon plus que déconcertant, macabre. Pourtant, reconnaissant comme je l'étais à celui qui m'avait guéri, je ne pouvais me résoudre à l'abandonner aux étrangers entre les mains desquelles il serait tombé si j'avais manqué. Je veillais soigneusement à tous ses besoins, mettant sa chambre en ordre, en mitoufler dans une cape épaisse que j'avais acheté spécialement à cette intention. Comme je faisais la plus grande partie de ces achats, je ne pouvais m'empêcher d'avoir des sursauts d'étonnement en lisant les listes de produits chimiques qu'ils me demandaient d'aller chercher au laboratoire des pharmaciens. Il semblait régner dans son appartement une atmosphère de panique toujours plus forte et parfaitement inexplicable. La maison tout entière, comme je l'ai dit, dégageait une odeur de moisi, mais celle qui imprégnait sa chambre était pire. et cela, malgré toutes les épices, l'encens et les acres vapeurs chimiques de ces bains qu'il prenait maintenant presque constamment et qu'il exigeait de prendre sans témoin. Je me rendais compte que cette odeur devait avoir un rapport avec sa maladie et je frissonnais seul avec moi-même en me demandant ce qu'elle pouvait être. Missy Serrero faisait le signe de croix chaque fois qu'elle le rencontrait. Elle me l'abandonna sans scrupule, interdisant même à son fils Esteban de continuer à faire des courses pour lui. Quand je lui proposais de consulter d'autres médecins, le malade eut une crise de rage à la limite de ses forces. De toute évidence, il devait éviter les efforts physiques et les émotions violentes et pourtant sa volonté et sa force vitale se sclérosant plutôt qu'elle ne s'évanouissait, il refusait systématiquement de rester dans son lit. Puis la lassitude de cette première période fit place à un retour de son ancien esprit d'entreprise et il parut tout prêt à braver plus audacieusement que jamais toute l'hégémonie de la mort, peut-être parce qu'il sentait se poser chaque jour un peu plus sur son corps les griffes de cet éternel ennemi. Il avait pratiquement abandonné toute habitude de manger, habitude qui lui reste chez lui n'avait jamais été plus qu'un rite sommaire. Seule, sa puissance mentale semblait l'empêcher de sombrer dans l'écroulement total. Puis il se mit à réaliser des heures durant de longs documents qu'il scellait soigneusement et me recommandait ensuite avec mille détails de transmettre après sa mort à un certain nombre de personnes dont il me donna les noms. Pour la plupart c'était des lettrés des Indes occidentales mais il y avait aussi dans sa liste un médecin français célèbre autrefois et que je croyais mort depuis longtemps mais au sujet duquel avaient couru les bruits les plus fantastiques. En fait je brûlais tous ces papiers sans les envoyer ni les ouvrir. l'aspect et la voix de mon ami devenant véritablement effrayant sa présence insupportable un jour de septembre un homme qui était venu réparer la lampe de son bureau l'aperçut à l'improviste et tomba en crise d'épilepsie crise que mon ami du reste soigna d'une manière extraordinaire me donnant ses instructions tandis que lui-même restait invisible. Ce malade chose bizarre avait connu toutes les terreurs de la grande guerre sans jamais avoir été victime d'une telle attaque. puis vers le milieu d'octobre l'horreur des horreurs retomba sur nous avec une brutalité stupéfiante. Une nuit vers 11 heures la pompe de l'appareil à compression tomba en panne et trois heures plus tard le système de refroidissement avait cessé de fonctionner. Le docteur Munoz m'appela à grands coups de talon dans mon plafond. Je m'acharnais fébrilement à réparer l'appareil tandis que mon hôte jurait d'une voix dont la sonorité morte et caquetante défiait toute description. Mes efforts d'amateurs n'aboutirent à rien. J'allais chercher le mécanicien d'un garage voisin ouvert la nuit mais il me dit qu'on ne pourrait rien faire avant le matin car il fallait remplacer un piston de la pompe. La rage et la terreur de l'ermite moribond prirent alors des proportions grotesques mais qui me firent craindre de le voir perdre toutes les ressources physiques qui pouvaient lui rester. Un moment dans une sorte de crise il enfouit ses yeux derrière ses mains et se précipita dans la salle de bain. Il en ressortit tâtonnant la tête bandée. J'avais vu ses yeux pour la dernière fois. Il faisait maintenant nettement moins froid dans l'appartement. Vers cinq heures le docteur se retira dans la salle de bain non sans m'avoir auparavant ordonné et de veiller à ce qu'on lui fournit sans la moindre interruption toute la glace que l'on pourrait se procurer dans les drugstores ou les cafés ouverts. Au retour de quelques voyages inutiles ou quand je déposais devant la porte de la salle de bain le résultat de ma quête je pouvais entendre chaque fois comme un bruit de barbotement et une voix toujours plus épaisse hurlait toujours le même ordre encore plus encore plus encore plus finalement le jour qui promettait d'être chaud se leva les boutiques s'ouvrirent l'une après l'autre en désespoir de cause je demandais à Esteban soit d'aller chercher de la glace pendant que j'essaierais de trouver un piston soit d'aller lui-même chercher le piston mais obéissant aux instructions de sa mère il refusa systématiquement de rien faire en fin de compte j'engageai un clochard douteux que je rencontrais au coin de la 8ème avenue pour veiller à ce que mon patient eut toute la glace qui lui était nécessaire il irait la chercher dans une petite boutique où je le présentais cela fait je m'attaquais à la recherche du piston en même temps qu'à celle d'hommes de l'art qui fussent capables de le monter tâche interminable à l'image de mon ermite j'étais presque malade de rage en voyant les heures s'écouler dans cette course affolée dans ces récits de coups de téléphone inutiles je ne pris même pas le temps de manger ce fut une course éperdue de boutique en boutique ici et là toujours plus loin en métro en taxi vers midi néanmoins je finis par trouver un magasin au diable qui possédait des pièces dont j'avais besoin et vers une heure et demie cet après-midi là je rentrais enfin dans la maison meublée avec tout l'équipement nécessaire suivi de deux mécaniciens robustes et intelligents j'avais fait tout ce que j'avais pu et j'espérais qu'il n'était pas trop tard mais une terreur noire et sourde avait pénétré avant moi dans l'immeuble la maison était en proie un tumulte innommable et au-dessus du vacarme des voix terrorisées j'entendis un homme qui priait à haute voix et d'une voix de basse il y avait des choses redoutables dans l'air on le sentait et les locataires murmuraient de bouche à oreille égrénant leur chapelet qui les poussait à réciter l'odeur provenant de la porte du docteur toujours systématiquement fermé à clé le clochard que j'avais requis s'était enfui en crayant les yeux fous aussitôt après avoir rapporté sa deuxième provision de glace peut-être était-ce le résultat d'une curiosité excessive il ne pouvait naturellement pas avoir fermé derrière lui la porte à clé maintenant pourtant elle était condamnée de l'intérieur aucun son ne nous venait plus de l'appartement à l'exception d'une sorte de bruit de gouttes épaisses et lourdes qui tombaient pesamment et sur la nature desquelles on n'osait pas s'interroger après quelques secondes de discussion avec mrs herrero et les mécaniciens malgré la crainte qui me rongeait jusqu'à la moelle des os je pris la décision d'enfoncer la porte mais la propriétaire heureusement trouva le moyen de faire tomber la clé de l'extérieur à l'aide d'un fil de fer auparavant nous avions ouvert toutes les portes de toutes les chambres de l'étage et toutes les fenêtres de la maison nous protégeant le nez avec des mouchoirs tremblant nous pénétrâmes enfin dans cette pièce maudite orientée au sud où brillait le chaud soleil du début de l'après-midi une sorte de traînée sombre et graisseuse passait sous la porte de la salle de bain entre ouverte allait jusqu'au vestibule et de là au bureau où s'était formé une mare à faire frémir quelque chose était griffonné au crayon d'une écriture tremblante sur un morceau de papier atrocement marbré comme par les griffes elles-mêmes qui avaient tracé ces derniers mots dans l'urgence du désespoir et de là la piste menait au lit où elle mourait d'une façon que je ne saurais dire ce qui se trouvait ou ce qui s'était trouvé sur ce lit je ne peux même pas entreprendre de le décrire songer à cette idée me tue mais je le compris en m'apparant de ce papier gras en le lisant avant d'y mettre le feu je le devinais au sein de mon intime frayeur tandis que la propriétaire et les deux mécaniciens pris de panique s'enfuyaient de cet endroit maudit pour aller balbutier d'un cohérent récit au commissariat de police et les mots nauséeux de ce message me parurent presque impossible à accepter par ce chaud soleil et dans cette lumière dorée tandis que l'on entendait le bruit des voitures et des camions et la clameur qui montait de la quatorzième rue et pourtant je dois avouer que ce que je lus en ce moment-là je le crus en ce que je le crois encore maintenant franchement je ne saurais le dire il y a des choses à propos desquelles il vaut mieux ne pas réfléchir tout ce que je peux affirmer c'est que je hais l'odeur de l'ammoniaque et que je m'évanouis au moindre courant d'air froid la fin disait ce griffonnage atroce la fin est là il n'y a plus de glace l'homme a jeté un coup d'oeil à l'intérieur et il s'est sauvé il fait plus chaud à chaque minute les tissus ne peuvent pas tenir j'imagine que vous avez compris ce que je voulais dire à propos de la volonté de la conservation du corps après que les organes ont cessé de fonctionner c'était parfait en théorie mais ne pouvait durer indéfiniment il y a eu une détérioration progressive que je n'avais pas prévu le docteur Torres l'avait compris mais le choc l'a tué il ne pouvait supporter ce qu'il avait à faire il était contraint de m'enfermer dans un endroit aussi sombre qu'étrange où il put s'occuper de ma matière ni me faire revenir à la vie mais les organes refusèrent de se remettre à travailler il fallait le réaliser à ma façon par la voie que je préconisais la préservation artificielle car comprenez-vous je suis mort il y a aujourd'hui 18 ans c'était air froid nouvelle d'Howard Phillips Lovecraft publiée en 1928 je vous propose d'écouter cette autre nouvelle du même auteur il s'agit de l'indicible publiée en 1925 comme vous l'a présenté Vika Winski en début de programme que je remercie vivement pour sa participation voici donc l'indicible l'indicible nous étions assis sur une pierre tombale abandonnée vieille de trois siècles par une fin d'après-midi d'automne dans le vieux cimetière d'Arkham et l'indicible occupait nos pensées les yeux fixés sur le saule géant de ce territoire réservé aux morts dont les puissantes racines puis le tronc avaient presque englouti une dalle indéchiffrable je m'étais permis une remarque bien personnelle sur les sucs fétides autant que subtils que l'inexorable réseau nourricier de l'arbre devait distiller de la terre séculaire de cette osse-sphère mon ami s'était moqué de ce qu'il avait appelé des enfantillages et m'avait répondu que puisqu'aucun ensevelissement n'avait eu lieu en cet endroit depuis plus d'un siècle la terre ne pouvait rien resseller que de parfaitement normal de plus avait-il ajouté ma préoccupation constante de ce que j'appelais les choses innommables et indicibles taillissait en moi un esprit fort puéril non sans rapport avec ma réussite plus que relative dans le métier d'écrivain que je m'étais choisi j'aimais trop terminer mes histoires sur des spectacles ou des bruits qui paralysaient les facultés de mes héros et leur enlevaient toujours le courage les moyens ou la force de raconter ce par quoi ils étaient passés nous ne connaissons les choses avait-il dit que par l'intermédiaire de nos cinq sens ou de nos intuitions religieuses et par conséquent il est impossible de parler sérieusement d'un objet ou d'un spectacle que ne peuvent expliquer clairement les définitions solides qu'offrent les faits aussi bien que les doctrines admises des théologies de préférence du reste la théologie congrégationaliste tout en acceptant les transformations les adaptations imposées par la tradition ou par Sir Arthur Conan Doyle j'avais souvent partagé de longues heures pâles avec cet ami Joel Manton en discussions interminables « Docteur de l'East High School » né à Boston « Né à Boston » élevé dans cette ville il en partageait l'indifférence caractéristique et satisfaite de toute la Nouvelle-Angleterre à l'égard des harmonies « Les harmoniques les plus délicates les plus délicates du monde sensible » selon lui et c'était le point de vue qu'il défendait « Seules nos expériences normales et objectives ont une signification esthétique et le rôle de l'artiste et moins de susciter des émotions fortes à l'aide de l'action de l'extase ou de la stupeur que d'entretenir un intérêt calme et permanent un jugement sain chez le lecteur à l'aide de transcriptions exactes et détaillées de la vie quotidienne il s'élevait tout particulièrement contre mon souci du mystique et de l'inexpliqué car quoique croyant bien plus que moi un certain point de vue au surnaturel il refusait de le tenir suffisamment ordinaire et fréquent pour avoir le droit d'intéresser le travail littéraire qu'un esprit pût trouver ses joies les plus hautes dans les échappées originales aux antipodes de la routine de nos jours et dans des combinaisons aussi frappantes que neuves de ces images que l'habitude et la lassitude à force de les faire repasser dans le sillon ébriché et usé de la normale ont dépouillé de tout élément vivant voilà qui était impensable pour cet esprit clair pratique et éminemment logique pour lui pour lui toute chose tout sentiment avait des dimensions des propriétés des causes et des effets bien déterminés et quoi qu'il eut vaguement conscience du fait que l'esprit parfois nourrit des visions et des sensations d'une nature beaucoup moins géométrique classifiable et utilisable il se croyait justifié à tracer une frontière arbitraire et à tenir pour quantité négligeable tout ce qui ne peut être vécu et pleinement compris par l'homme de la rue de plus il était pratiquement certain que rien ne pouvait être vraiment indicible cela ne lui paraissait pas sérieux quoique parfaitement conscient de la futilité d'une discussion sur l'imaginaire ou la métaphysique en face du solide bon sens d'un citoyen normal de nos contrées quelque chose dans ce décor et dans le moment fit naître en moi une humeur querelleuse plus marquée qu'à l'ordinaire ces dalles d'ardoise à moitié délité ces arbres patriarcaux les toits en croupe de la vieille cité autrefois familière aux sorcières qui s'étendaient autour de moi tout cela se combina pour me pousser à entreprendre la défense de mon travail même je ne tardais guère à lancer mes troupes en territoire ennemi en vérité la contre-attaque n'était pas bien difficile car je savais que Joel Manton en fait se souvenait plus qu'à moitié de mille superstitions de vieilles femmes que de toutes les personnes sophistiquées ou oubliées depuis longtemps croyances par exemple que des agonisants peuvent apparaître subitement de l'autre côté du monde ou que des têtes d'autrefois peuvent laisser leur marque sur les vitres à travers lesquelles elles ont regardé pendant toute leur vie accordé accordé à ces rumeurs dignes de la campagne ainsi stège attestait sa foi en l'existence de substances fantomatiques sur la terre différentes de leur contrepartie matérielle bien que liée à elle ce qui supposait le droit de croire en des phénomènes inexplicables par les concepts courants car si un homme mort peut transmettre son image tangible et visible de l'autre côté du monde ou lui faire enjamber les cours des siècles comment serait-il absurde d'imaginer que des demeures abandonnées peuvent être peuplées de choses bizarres mais sensibles ou que les vieux cimetières bruissent de l'intelligence terrible et désincarnées des générations disparues et comme l'esprit pour pouvoir provoquer toutes les manifestations qui lui sont attribuées ne peut se plier aux lois qui régissent la matière pourquoi serait-il grotesque d'imaginer les choses mortes douées d'une vie psychique et possédant des formes ou des absences de formes qui seraient pour les humains ordinaires foncièrement terriblement innommables le bon sens opposé à ces notions déclarai-je à mon ami non sans quelque chaleur n'est qu'une méprisable et pitoyable absence d'imagination et de souplesse mentale le crépuscule maintenant avait étendu sur nous son manteau d'ombre mais ni Joël ni moi n'éprouvions le besoin ou l'envie d'arrêter là cette discussion menton paraissait toujours aussi insensible à ce que je lui disais et plus que disposé à me réfuter animé comme il l'était par cette confiance en sa propre opinion responsable en grande partie de sa réussite dans sa carrière d'enseignant mais moi de mon côté j'étais trop certain de ce que j'avançais pour craindre la défaite l'obscurité s'approfondissait les lumières commencèrent à scintiller derrière quelques-unes des fenêtres au loin mais nous ne bougions pas nous étions soit dit en passant fort bien assis sur notre tombe et je savais que mon ami prosaïque comme il l'était ne s'inquiéterait pas de la profonde fissure ménagée dans l'antique assemblage de briques pétries par les racines qui se trouvaient juste derrière nous non plus que de la dense obscurité que valait à l'endroit la proximité d'une bâtisse du XVIIe siècle branlante et déserte dressée entre nous et la rue éclairée la plus proche donc dans la nuit près de cette fosse à demi ouverte et de cette maison sans occupant nous parlâmes de l'indicible et lorsque mon ami eut fini en riant de réfuter mes arguments je lui dévoilai les preuves incroyables sur lesquelles j'avais bâti la nouvelle qui avait à ce point excité son hilarité ce récit je l'avais appelé la fenêtre d'en haut et il avait paru dans le numéro de janvier 1922 de White Spurs en nombre d'endroits et surtout dans le sud et près de la côte pacifique on avait dû retirer des stands les exemplaires de cette publication à la suite de plaintes pusillanimes mais malheureusement nombreuses en Nouvelle-Angleterre on ne s'était pas laissé impressionner on s'était contenté de hausser les épaules devant ce qu'on avait appelé mes extravagances tout d'abord avait-on dit la chose était biologiquement impossible ce n'était qu'un de ces contes de vieilles femmes qu'on se chuchote dans les campagnes et que Cotton Mather avait été assez crédule pour inclure dans ses Manalia Christi Americana ouvrage grotesque d'ailleurs du reste les preuves étayant ce récit étaient si faibles et si douteuses que même Mather n'avait pas osé désigner clairement la localité où était censée s'être passée cette histoire à donner le frisson quant à la suite que j'avais donnée à ce récit elle était parfaitement invraisemblable elle trahissait tout simplement l'écrivaillon travaillé par une imagination surchauffée et hantée par la spéculation systématique Mather avait seulement dit que cette chose était née mais il fallait vraiment n'être qu'un méprisable amateur de sensationnel pour avoir songé à la faire grandir et regarder la nuit par les fenêtres des gens et se cacher dans la mansarde d'une des maisons en chair et en os pour que finalement des siècles plus tard un être humain la distingue à une fenêtre et soit par-dessus le marché incapable de décrire ce qui a fait soudain blanchir ses cheveux tout cela n'était que de la bouillie pour les chats et mon ami Manton ne m'avait guère caché son avis mais je lui racontais ce que j'avais découvert dans un vieux journal intime tenu entre 1706 et 1723 retrouvé par moi dans des papiers de famille à moins d'un bille de l'endroit où nous étions assis en ce moment je lui dévoilais la réalité indiscutable des cicatrices qui marquaient la poitrine et le dos de mon ancêtre et que décrivait ce journal je lui parlais aussi des craintes qui s'étaient répandues à cette époque dans la région les générations se les étaient transmises et je lui parlais de la folie nullement mystique qui avait emporté le jeune homme qui en 1793 avait pénétré dans une maison abandonnée pour y examiner les traces qu'il soupçonnait ça avait été une affaire assez horrible rien d'étonnant si l'âge puritain du Massachusetts fait encore frissonner les étudiants sensibles on connaît tellement mal ce qui se cachait alors derrière ces apparences et le peu qu'on en connaît c'est une purulence hideuse putride révélée à la faveur des aperçus vampiriques qui en sont parfois offerts la terreur plus que devinée derrière l'empire des sorcières jette un jour horrible sur ce qui peut germer dans le cerveau torturé de l'homme mais cela n'est encore qu'un détail insignifiant il n'y avait pas de beauté alors il n'y avait pas de liberté ce qui nous reste de l'architecture et des objets de la vie quotidienne en ce siècle en témoigne ainsi que les sermons venimeux de ces prêtres hargneux nous savons que ce qui se cachette à l'intérieur de cette camisole d'acier rouillé c'était hideur aphasique perversion sans fin et diabolisme vrai là vraiment se situa l'apothéose historique de l'innommable Cotton Mother dans son anathème au démoniaque tome sixième de ses œuvres que personne ne doit lire la nuit tombée n'a pas mâché ses mots aussi inflexible qu'un prophète juif plus ferme dans son laconisme que nul n'a pu l'être depuis son temps il dénonce la bête qui avait donné naissance à ce qui était plus qu'une bête et moins qu'un homme la chose à l'œil douteux et l'être pitoyable hurlante et ivre qu'on avait pendu parce que lui aussi possédait cet œil incertain cela il le dit sans détour mais sans laisser toutefois deviner ce qui s'était passé par la suite peut-être qu'il n'en savait rien mais peut-être aussi que le sachant il n'a rien osé en dire et d'autres l'ont su qui n'ont rien osé en dire rien ne donne la raison de ces murmures tenaces de ce verrou fermant la porte de l'escalier menant à la mansarde de cette demeure demeure d'un vieillard sans enfant brisé amer celui qui avait dressé une dalle d'ardoise vierge près d'un tombeau et pourtant ce que l'on devinait derrière ses faits et légendes assez vagues suffisait à refroidir le sang le plus profond tout se trouvait dans ce journal antique que j'ai découvert tous les sous-entendus furtifs tous les comptes rendus secrets de choses à l'œil souillé aperçus derrière les fenêtres par des nuits sombres ou dans les champs déserts près des bois ce quelque chose qui s'empara de mon ancêtre dans une sombre allée au creux d'un val qui lui laissa les traces de cornes sur la poitrine et de griffes sur le dos et lorsqu'on examina les empreintes laissées par la chose dans la poussière remuée on y découvrit les marques mélangées de sabots fourchus et de pattes vaguement anthropoïdes un jour un messager du service postal relata qu'il avait vu un vieil homme qui pourchassait en criant une chose effrayante boiteuse et sans nom sur Muddo Hill aux heures vagues qui précèdent l'aube et nombreux furent ceux qui le crurent aucun doute on raconta des choses bien bizarres par cette nuit solitaire de 1710 sur ce vieil homme sans enfant et brisé lorsqu'on l'enterra dans la crypte derrière sa propre maison en face de la dalle d'ardoise sans inscription on ne déverrouilla jamais la porte allant à la mansarde et on abandonna toute la maison comme elle était vide et redoutée et par la suite chaque fois qu'on entendait des bruits venant de cette maison on se parlait tout bas on tremblait avec l'espoir que le verrou de l'escalier tiendrait bon puis cet espoir lui-même mourut lorsque l'horreur se manifesta au presbytère et l'île n'y eut alors aucune âme vivante qui n'emporta la marque vivante ou morte petit à petit et au fur et à mesure que les années s'écoulaient la légende pourtant prit les allures d'un conte de fées j'imagine que la chose à supposer qu'elle eût été vivante était morte le souvenir qui longtemps traîna derrière elle fut atroce et d'autant plus atroce qu'il était plus secret et d'autant plus pendant le cours de mon récit mon ami s'était enfoncé dans un silence de plus en plus profond et je vis que ce que je venais de lui raconter avait fait impression sur lui il ne rit pas lorsque je me tue mais d'une voix assez sérieuse au contraire me pria de lui donner d'autres détails sur le jeune homme qui était devenu fou en 1793 et dont j'avais fait le héros de ma nouvelle je lui expliquai pourquoi ce jeune homme était allé voir cette maison que l'on évitait j'ajoutais qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il s'y fût intéressé puisqu'aussi bien il croyait que les vitres gardent la mémoire des personnes qui ont longtemps regardé à travers ce jeune homme était allé examiner les fenêtres de cette horrible mansarde parce qu'on lui avait dit que quelqu'un avait vu des choses derrière et il en était revenu hurlant et fou monton pendant que je parlais resta silencieux comme réfléchissant mais petit à petit son tour d'esprit analytique reprit le dessus il dit pour le plaisir de discuter qu'il devait y avoir eu réellement quelques créatures inconnues mais il me rappela qu'il n'y avait aucune raison pour que les plus morbides perversions de la nature soient innommables ou indescriptibles aux yeux de la science je le félicitais autant de sa clarté d'esprit que de son entêtement mais lui fournit alors quelques révélations supplémentaires que j'avais glané en allant voir de vieilles personnes ces légendes fantomatiques et plus tardives lui dis-je clairement faisaient allusion à des apparitions monstrueuses plus effarantes que tout être organique des apparitions de formes bestiales et gigantesques par moments visibles et en d'autres seulement tangibles flottant dans l'air par les nuits sans lune entend la vieille maison la crypte qui se trouvait derrière elle et les alentours de ce tombeau abrité maintenant par un jeune arbre qui avait poussé à côté de la dalle illisible que l'être qui se trouvait à l'origine de ces apparitions eût jamais éventré ou étouffé une personne humaine comme l'affirmaient des traditions invérifiables il était difficile de le dire quoi qu'il en fût il avait laissé derrière lui une impression puissante et permanente il faisait encore trembler les plus âgés des autochtones mais les générations plus récentes l'avaient pratiquement oublié peut-être du reste que le souvenir s'en effaçait à force de n'être plus évoqué d'un autre côté cependant dans la mesure où l'on voulait juger l'affaire d'un point de vue esthétique les émanations psychiques des humains pouvant être grotesques et caricaturales quelle représentation logique pouvait rendre compte d'une nébulosité aussi informe et aussi infâme que le spectre d'une horreur pernicieuse et inorganique a soit seul un blasphème putride à l'égard de la nature conçu à partir du cerveau mort d'un cauchemar hybride est-ce qu'une horreur aérienne de ce genre ne pouvait pas constituer dans toute sa réalité haïssable l'exquis l'atroce innommable il devait être fort tard une chauve-souris étonnamment silencieuse me frôla et je crois qu'elle passa tout près de Manton car quoi qu'il fût noyé dans l'obscurité je le sentis lever le bras puis il prit la parole mais est-ce que la maison où se trouve cette fenêtre et cette mansarde dit-il existe toujours abandonnée oui lui répondis-je je l'ai vu et est-ce que vous y avez trouvé quelque chose dans la mansarde ou ailleurs des ossements sous le toit c'est peut-être que ce jeune homme avait découvert il était si sensible qu'il ne lui en fallait pas plus pour devenir fou si ces ossements provenaient tous du même être ce devait être une folle monstruosité ça aurait été un crime que de laisser ces débris au jour je suis revenu plus tard dans cette maison avec un sac et les ai enfouis dans la tombe qui se trouve derrière la maison elle présentait une fissure assez large que j'ai utilisée ne vous imaginez pas que j'ai agi comme un gamin si vous aviez vu ce crâne il avait des cornes longues de 10 cm et en même temps une mâchoire assez proche de la vôtre ou de la mienne j'avais réussi j'avais réussi enfin je sentais Mankton qui s'était rapproché de moi frissonné pour de bon mais sa curiosité est plus aiguillée que jamais et les vitres et les vitres des fenêtres il n'y en avait plus une seule une des fenêtres avait perdu son cadre aucune des autres n'avait conservé la moindre trace de vitres vous savez ces petits carreaux comme on en faisait autrefois ces croisillons avaient déjà disparu en 1700 à mon avis il y avait plus d'un siècle que ces vitres avaient été brisées c'était peut-être l'oeuvre de ce jeune homme dont je vous ai parlé à condition qu'il soit monté jusque là la légende ne le dit pas Mankton réfléchissait j'aimerais bien voir cette maison Carter où se trouve-t-elle vitre ou pas vitre j'aimerais bien la visiter un petit peu et aussi la tombe où vous avez caché ses ossements et aussi cet autre tombeau qui ne porte pas d'inscription tout cela doit être quelque peu terrifiant vous les avez vus avant que la nuit tombe mon récit avait été plus efficace que je n'avais cru car à ses paroles à cet effet à ses innocents mon ami sauta en l'air s'écartant brusquement de moi et poussa une sorte de cri inquiétant qui traduisait parfaitement son état d'esprit ce fut un cri bizarre et d'autant plus bizarre qu'on y répondit en même temps que l'écho s'en apaisait j'entendis comme un craquement dans l'obscurité dense et compris tout de suite que c'était une fenêtre à croisillons qui s'ouvrait dans la vieille maison qui nous abritait de son ombre comme toutes les autres embrasures étaient depuis longtemps s'en battant je sus aussitôt que c'était la fenêtre démoniaque de la mansarde la fenêtre sinistre et sans vitre qui venait de grincer puis tomba sur nous un courant d'air glacé mais violent et délétère provenant de cette même direction inquiétante qui fut suivie d'un hurlement perçant poussé juste à côté de moi toujours assis sur cette tombe abandonnée et pernicieuse où dormait un homme et un monstre en un seul être une seconde plus tard j'étais chassé de mon siège macabre par la poussée affolante d'une entité invisible mais d'une taille qui devait être gigantesque et d'une nature impossible à préciser oui je fus balayé comme une feuille et je me retrouvais étalé sur le ventre sur le terreau travaillé par la circulation silencieuse des racines d'arbres dans ce cimetière inhumain tandis que de la tombe elle-même s'élevait un vacarme sourd de respiration étranglée et tourbillonnante à un point tel que mon imagination peupla aussitôt l'obscurité pourtant impénétrable de légions dantesques de damnés informes et impensables il y eut comme un maelström d'un vent desséchant glacé puis comme un fracas de briques et de maçonnerie qu'on ébranlait mais heureusement j'avais perdu conscience avant d'être en état de me rendre compte de la signification de ces bruits Monton quoique plus petit que moi possède plus de résistance physique tous deux nous rouvrîmes les yeux presque au même moment bien que ces blessures fussent beaucoup plus graves que les miennes nos lits se touchaient et quelques secondes après avoir repris connaissance nous savions que nous étions au St. Murray's Hospital des médecins faisaient un demi-cercle autour de nous animés d'une curiosité intense avide de réveiller notre mémoire et tout près à nous raconter ce qui nous était arrivé c'est ainsi que nous entendîmes parler de ce fermier qui nous avait trouvé tous les deux dans un champ isolé de l'autre côté de Meadow Hill à un mille du vieux cimetière à l'endroit où s'était élevé autrefois paraît-il un abattoir monton monton avait sur la poitrine deux blessures fort vilaines avec des coupures et des griffures moins profondes dans le dos quoi que moins gravement j'étais nément moins couvert de marques et de contusions dont la nature était inexplicable on y trouvait même l'empreinte d'un sabot fourchu de toute évidence monton en savait plus long que moi mais il ne dit absolument rien aux médecins stupéfaits et passionnés tant qu'on ne lui eut pas dit au juste ce que nous avions alors il déclara que nous avions été chargés par un taureau vicieux mais comment aurions-nous pu préciser où l'animal se trouvait quoi qu'il en soit quand les médecins et les infirmières nous eûmes quittés je lui soufflais cette question d'une voix blanche mais seigneur Monton qu'est-ce que c'était donc ces cicatrices est-ce que c'était ça et j'étais trop épuisé pour sauter de joie lorsqu'il me répondit à mi-voix ce qui ne m'étonna pas tellement non cela n'avait aucun rapport c'était partout une sorte de gélatine de gelée et qui pourtant avait des formes mille formes si horribles dépassant toute description il y avait des yeux et une souillure c'était la fausse c'était le maelström c'était l'abomination ultime Carter c'était l'indicible la fausse la fausse la Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501